Bonjour tout le monde, bonjour Romy, bonjour Élise, bienvenue à l'Elia Week, bonjour ! N'hésitez pas à mettre vos caméras si vous le souhaitez, c'est un plaisir de vous voir et de vous rencontrer, moi je suis Alexandra de l'équipe Elia et on va accueillir pour ce live aujourd'hui sur la nature cyclique et comment tirer avantage de nos fluctuations hormonales, Emma Luce, elle va nous dire comment on prononce tout ça. Bonjour Emma ! S'il y a un souci de son, de connexion, de vidéo, n'hésitez pas à nous partager via le chat toutes vos questions et vos commentaires. Bonjour Emma ! Bonjour, comment ça va ? Bienvenue ! Ça va, ça va ! Et toi, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci ! Donc on est à l'Elia Week et donc pour cette semaine autour de la santé féminine, on a décidé de t'accueillir et de faire un live avec toi sur la nature cyclique et comment tirer avantage des fluctuations hormonales. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps qui es-tu, Emma ? Et comment est venue cette passion pour la santé féminine ? Ouais ! Donc je suis Emma, bonjour tout le monde ! Je suis praticienne en Shiatsu, je suis aussi conseillère en symptothermie, enseignante de la pratique des oeudionis et puis globalement j'accompagne les femmes dans le bien-être féminin. Et donc cet engouement pour la santé féminine, elle est venue par mon parcours, c'était vraiment pas une vocation de départ. C'est venu tout d'abord parce que j'ai une très forte sensibilité écologique et donc en m'interrogeant sur comment préserver la planète, forcément j'ai commencé à m'interroger sur, enfin j'ai fait les liens avec ce qui est bon pour la planète et aussi bon pour la santé. Donc ça c'était le premier lien avec la santé. Et puis j'ai vécu au Mexique aussi et j'ai eu la chance d'être entourée de plein de femmes très spirituelles qui m'ont un peu ouvert cette voie des liens entre le cycle féminin et la nature. Et j'ai trouvé ça déjà extrêmement fascinant. On a fait un live, alors moi j'ai eu des problèmes de connexion mais on sort d'un live sur le Rebozo. Oui, c'est une pratique mexicaine. Je connais pas, je pratique pas peut-être un jour mais en tout cas vraiment le Mexique c'est quelque chose qui a, enfin c'est vraiment un point, un tournant dans ma vie quoi. Parce que j'ai commencé à participer à des cercles de femmes. J'ai plongé vraiment un peu plus dans cette notion de cycle. Et puis après, tout simplement mon expérience personnelle, gynécologique qui m'a poussée à m'interroger sur comment est-ce que je pouvais prendre soin de mon féminin de manière naturelle. J'étais en recherche de contraception qui ne soit ni des hormones ni du stérilé. Et puis de part aussi mon travail, parce que j'ai travaillé pour des associations de sensibilisation à l'environnement. Et je sensibilisais sur tout ce qui était autour des perturbateurs endocriniens. Donc inévitablement, tout ça ensemble a vraiment marqué ce parcours. Et puis en fait, je trouve ça vraiment fascinant et il y a tellement de choses à apprendre que voilà, je pense que c'est indispensable de pouvoir s'y intéresser. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle auprès des femmes ? Ouais. Alors mon rôle, si on peut appeler ça comme ça, c'est de travailler avec les différents outils que j'ai pour les aider à apprécier leur féminité de manière naturelle. Et donc déjà de comprendre leur corps, leur cycle, leur intimité, comment tout ça fonctionne. Parce que c'est vraiment le point de départ et on n'est vraiment pas éduqué sur comment fonctionne notre cycle. C'est dingue. Moi, je me suis rendu compte à 30 ans comment fonctionnaient mes phases et comment fonctionnait tout ça. Et donc la première chose, c'est ça. Et ensuite, de m'appuyer sur les différents outils pour les aider à gérer leur fertilité de manière naturelle, à repérer leurs déséquilibres hormonaux, à se soulager aussi avec des outils naturels, les outils plus doux. Et puis aussi renouer avec leur corps, leur intimité, parce qu'il y a beaucoup de choses en lien avec ça et beaucoup de féminins blessés aussi. Et donc voilà, je les accompagne avec différents outils sur ces aspects-là. Donc on le sait que nous, en tant que femmes, on est cyclique de par notre nature. Et comment tu peux expliquer cette influence des hormones ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de l'influence de nos hormones sur notre quotidien ? Oui. Alors déjà, pour comprendre l'influence des hormones sur notre quotidien, c'est important de comprendre aussi comment fonctionnent les hormones, c'est quoi une hormone et quelle est sa fonction dans le corps. Vous m'entendez bien ? Allô ? Ah, je crois que ça a coupé. Ah, vous m'entendez ? Ok. Parfait. Donc je vais continuer. Si jamais vous m'entendez, vous m'entendez pas, vous mettez, parce que moi, c'est déjà important de comprendre le fonctionnement des hormones, donc des messagers dans le corps qui vont permettre de soutenir différentes fonctions. Et donc ça va influencer les hormones de manière globale. Elles influencent notre croissance, elles influencent notre reproduction, elles influencent notre humeur, nos envies. Donc au quotidien, ça a vraiment un impact hyper présent. Et puis plus précisément, si on parle des hormones qui nous intéressent aujourd'hui, donc plus de reproduction, donc je pense notamment aux oestrogènes et à la progestérone, on a vraiment des impacts très différents. Au cours du cycle, on va avoir une première partie de cycle où on a cette domination d'oestrogènes. Et en deuxième partie, on a la progestérone qui arrive et qui danse avec les oestrogènes. Et donc ça fait des choses complètement différentes. Les oestrogènes ont une fonction productive d'action de stimulation, puisque l'objectif c'est de développer des follicules, permettre l'ovulation. On va avoir aussi toute une préparation de la fertilité, donc avec la glaire cervicale, le positionnement du col de l'utérus, la lubrification vaginale. Et les oestrogènes ont vraiment une influence dans ça. Là où dans la deuxième partie du cycle, avec la progestérone, on a une hormone qui est beaucoup plus passive, qui est plus cocon. L'objectif c'est de permettre l'implantation d'un embryon. Donc on va avoir une hormone qui est beaucoup plus calmante, qui est à la base antidépressive et qui va permettre l'utérus de se gorger de nutriments et d'être dans une ambiance plus relâchée. Et donc ça au quotidien, ça a forcément des influences, puisque ça va impacter notre métabolisme, ça va impacter notre immunité aussi, ça va impacter notre réaction au stress et ça va impacter notre sociabilité. En première partie, on va être beaucoup plus ouverte, parce qu'on est sous cette influence oestrogénique active qui nous pousse aussi à aller vers les autres, aussi dans l'idée de reproduction, de recherche de partenaires. Et dans la deuxième partie, on est plus dans une ambiance introspective, plus retournée vers soi, plus cocon, plus calme. Et donc, il y a certaines personnes qui ont l'impression d'avoir plusieurs personnalités au cours du cycle. En fait, moi je veux dire le cycle comme un diamant. Et en fait, le diamant il tourne au fur et à mesure du cycle et puis on voit différentes facettes. Donc c'est la même personne, mais c'est juste qu'on a cette influence hormonale qui vient changer nos envies, nos priorités, nos émotions. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur chaque phase et en fonction de chaque facette, à la fois par des petits exemples par rapport au corps, par rapport à l'état d'esprit, tout ça ? Oui. Oui, alors moi j'aime bien, quand je parle du cycle menstrual, j'aime bien le commencer en phase folliculaire, donc juste après les menstruations, parce que c'est vraiment le démarrage de la fertilité. Et ensuite, ça se termine avec les menstruations qui sont, bon ben, la grossesse a échoué, enfin en tout cas il n'y a pas eu de grossesse, du coup on recommence à zéro. Donc dans cette première phase, on a l'influence des oestrogènes qui arrive, la lubrification qui commence, on va être plus ouverte vers les autres. Dans cette première partie aussi, on est beaucoup plus social, il y a des impacts qui ont été démontrés des oestrogènes sur le cerveau, donc on est beaucoup plus ouverte à ce qui se passe, on est beaucoup plus dans la communication, la créativité, l'ouverture aux autres. On a aussi, donc au niveau physique, on a une température qui est plus basse, donc on dit que les oestrogènes c'est une hormone plutôt froide, pour stimuler justement la production des follicules. On va être beaucoup plus créative, vraiment dans cette ouverture, dans les archétypes féminins, on l'appelle la phase de la jeune fille, c'est vraiment, voilà, on redécouvre, on recommence à zéro et on repart dans cette ouverture, cette aventure, cette exploration du monde, jusqu'à l'apogée qui est l'ovulation, où là, on est vraiment dans cette idée de reproduction. Et en deuxième partie, j'aime bien dire première partie, deuxième partie, avant et après l'ovulation, à partir du moment où un follicule est arrivé à maturation et qu'il a éclaté pour libérer un ovule, ce corps jaune va sécréter la progestérone. La progestérone, c'est vraiment une hormone exclusivement féminine qui va changer pas mal de choses dans cette deuxième partie. Elle va faire augmenter la température pour que le corps devienne un petit cocon douillet qui prépare l'arrivée potentielle d'un embryon. On va avoir plus faim aussi parce qu'on est dans une optique d'absorber des nutriments, de potentiellement alimenter une grossesse. Donc on a plus faim, plus souvent, on a un métabolisme plus rapide, donc on brûle plus vite les calories, ce qui fait que certaines personnes aussi peuvent avoir des fringales. Et on va avoir tendance à avoir besoin de plus de calme, besoin d'introspection, besoin de retourner vers soi. Et c'est pour ça qu'en termes d'archétype, on parle de la phase de l'enchantresse qui est un peu cette personne imprévisible. On peut très bien le vivre et puis aussi avoir des moments d'envoyer les choses un peu valsées parce qu'on est concentré sur autre chose. Et donc, c'est aussi le moment où on va être plus là pour nourrir nos projets, pour faire des petites finitions, pour ranger, pour trier, pour préparer en fait ce cocon. Et puis, une fois que le corps se rend compte qu'il n'y a pas eu de fécondation, eh bien, la sécrétion hormonale chute, ce qui provoque les menstruations. Et donc, les menstruations, c'est un moment où les hormones sont au plus bas. Ce qui fait qu'on est vraiment dans une ambiance hivernale où on a besoin de sa bouillotte, on a besoin d'être tranquille, d'être au calme et de pas trop solliciter le corps parce qu'on a beaucoup moins, beaucoup moins d'hormones. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup moins facile de faire des choses très actives à ce moment-là. Et est-ce qu'il va y avoir, donc là, c'est par rapport au cycle quand on a nos règles, mais effectivement, est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau des hormones en fonction des étapes de la vie dans laquelle on est, en fonction de l'adolescence, en fonction de si on est en grossesse, si on est en ménopause, comment ça va évoluer tout ça au cours de la vie ? Oui, complètement. Alors déjà, une chose importante que tout le monde ne prend pas forcément en compte, c'est que vraiment, un cycle, c'est une ovulation. Donc, tous les cycles où il n'y a pas d'ovulation, ce ne sont pas des cycles. En tout cas, le cycle, il est commencé ou pas terminé. Donc, on a effectivement la puberté, le démarrage du cycle menstruel. Donc, on passe d'un moment où il n'y avait pas du tout de cycle. Ah, tiens, le cerveau déclenche les premières communications hormonales pour communiquer avec les ovaires et lancer le cycle menstruel. Donc, c'est une phase pas évidente parce qu'il faut s'adapter. La communication, elle se met en route. Il y a des personnes qui vont très bien démarrer, puis d'autres qui sont un peu en diesel. Ça peine un petit peu. Donc, ce n'est pas anormal qu'à l'adolescence, justement, on ait des cycles irréguliers et il y a ce chamboulement hormonal puisqu'il y a des hormones qui débarquent qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça qu'on voit aussi ces changements d'humeur chez les adolescentes et les adolescents. Donc là, il y a cette première partie. Ça peut durer assez longtemps. En Ayurveda, je crois qu'on dit qu'il faut sept années pour que le cycle menstruel se mette vraiment en place. Donc, ça peut durer quelques années. Bien évidemment, s'il y a des problématiques importantes à ce niveau-là, c'est important aussi de voir comment on peut soutenir cette arrivée du cycle. En tout cas, il y a déjà la mise en route des hormones à ce moment-là. Ensuite, effectivement, lors d'une grossesse, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, la grossesse, c'est un cycle de neuf mois puisqu'on a eu le démarrage, une ovulation et puis on a une sorte de pseudo-phase lutéale qui dure neuf mois. Et la fin de ce cycle se termine au moment de l'accouchement avec les saignements. Et là, on repart sur un nouveau cycle. Et effectivement, pendant la grossesse, on a d'autres hormones qui vont arriver. Et on va vraiment être dans une ambiance de coco jusqu'à cet accouchement. Et à l'accouchement, on redémarre un cycle. Et cette fois-ci, on a une phase folliculaire qui dure très longtemps. En fonction de si on allaite, si on n'allaite pas, si on allaite partiellement, si on allaite complètement. L'allaitement, ça va être des hormones dites de maternité. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on allaite de manière exclusive, le corps ne va pas remettre en route la fertilité. Il va faire durer cette phase, ce qu'on appelle une phase de latence parce qu'il y a un bébé au sein. Donc, on n'a pas le temps ni l'énergie ni besoin de refaire un bébé. Donc, la reproduction, on la met un petit peu de côté. Et puis, quand on cesse un peu d'allaiter ou qu'on n'allaite pas, eh bien, on a un petit conflit entre les hormones de la maternité et les hormones de la fertilité qui viennent un petit peu s'entrechoquer. Et cette phase de postpartum, donc après l'accouchement, c'est un énorme chamboulement hormonal. Si bien qu'il y a une psychiatre américaine qui s'appelle Alexandra Sachs, je vous recommande d'ailleurs, elle a fait un petit TEDx qui dure six minutes, qui explique justement ça, où elle qualifie cette phase de matrescence. Donc, c'est une sorte d'adolescence post-maternité avec un chamboulement hormonal qui est similaire à ce qu'on peut vivre à l'adolescence. Donc, c'est ce qui lui permet aussi de faire la différence entre les personnes qui ont ce chamboulement hormonal et comment les soutenir et les personnes qui font ce qu'on appelle une dépression postpartum. Et souvent, ce qu'elle dit, c'est qu'on qualifie des dépressions postpartum alors que c'est la manifestation de ce bouleversement hormonal. Et comme on ne s'y intéresse pas, on qualifie ça tout de suite en dépression alors qu'il faut quand même prendre en compte qu'il y a énormément de choses qui se sont passées. Et puis, bien évidemment, quand il y a des phases, par exemple avec des interruptions de grossesse, qu'elles soient volontaires ou subies, c'est aussi des cycles qui sont perturbés avec des hormones. Si c'est une interruption volontaire, donc il y a aussi des hormones qui viennent chambouler tout ça. Donc, à partir du moment où on ingère d'autres hormones, ça va aussi chambouler ça et donc perturber la communication hormonale. Et puis après, forcément, il y a la fin du cycle menstruel. Donc, quand on arrive en bout de chemin de vie fertile, on va avoir la pré-ménopause puis la ménopause. Et la pré-ménopause, c'est un peu cette adolescence inversée où là, le cycle va progressivement s'arrêter. Et là, c'est une phase qui dure plus ou moins longtemps selon les personnes, plus ou moins facile. On va expérimenter des cycles qui deviennent irréguliers de nouveau avec des cycles plus courts, des cycles plus longs, des phases folliculaires qui raccourcissent, des phases lutelles qui rallongent, qui raccourcissent. C'est assez perturbant. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à ce qu'on appelle la ménopause qui est l'arrêt complet pendant 12 mois des saignements. Donc, pas d'ovulation, pas de saignement. Ce qui est vraiment différent de la ménorée qu'on va expérimenter en dehors de ces âges de ménopause où il n'y a pas de saignement pendant longtemps, où là, ça peut être une pathologie. Donc, c'est important de le regarder. En tout cas, quand on arrive à la 40-50aine et qu'on n'a plus de cycles, on peut vraiment parler de pré-ménopause et de ménopause. Et puis, après, ça se vérifie aussi avec des bilans. J'imagine qu'il y a d'autres symptômes aussi qui sont révélateurs de pré-ménopause et de ménopause. Oui. Eh bien, les oestrogènes, comme c'est une hormone froide et stimulante, quand on en manque, eh bien, on va avoir des bouffées de chaleur, on va avoir ce genre de symptômes qui vont arriver. Et puis, quand on a la progestérone aussi qui est défaillante, eh bien, on va avoir des humeurs un peu compliquées, ce qu'on peut expérimenter bien bien sûr aussi en dehors de la pré-ménopause. Tu parlais d'aménorer. Justement, comment on peut reconnaître qu'il y a peut-être un dérèglement hormonal qu'on est en train de vivre ? Oui. Déjà, ce qui est important, c'est de vraiment considérer déjà ce que c'est qu'un cycle normal ou un cycle qui va bien et de faire cette distinction parce qu'en fait, il y a des ambiances hormonales différentes. Donc, c'est normal de ressentir justement une énergie différente, des envies différentes, des besoins différents, d'être plus active en première partie, d'avoir besoin d'être un peu plus tranquille après, parfois d'être un peu irritable. De savoir s'écouter aussi, c'est ce que tu disais. Voilà, c'est ça. D'être un peu irritable. En revanche, quand ces troubles sont très marqués, où on passe vraiment du coca à l'âne et que ça devient désagréable et qu'on le vit mal, qu'on le vit mal physiquement ou psychologiquement, là, c'est que déjà, ça peut être un signe de déséquilibre. C'est important de mentionner parce que souvent, quand une femme va consulter parce qu'elle a des douleurs menstruales, on lui dit « c'est normal ». Non, ce n'est pas normal d'avoir mal et d'être pli en deux pendant ces règles. C'est un signe que quelque chose ne va pas. Et donc, on a certains signes qui peuvent permettre de voir, en tout cas de présupposer qu'il peut y avoir déséquilibre. Donc, les types de déséquilibre qu'on peut avoir déjà, ça va être une surdose ou une insuffisance de ces hormones. Donc, c'est rare d'avoir trop de progestérone. Généralement, on manque de progestérone. On peut aussi expérimenter un excès d'oestrogène et parfois les deux ensemble. Et si on manque de progestérone, ça va faire quoi concrètement sur notre corps ou sur notre esprit ? Alors, si on manque de progestérone, c'est quelque chose qu'on va surtout expérimenter en deuxième phase, là où la progestérone est censée agir. Et donc, déjà, la progestérone qui est une hormone calmante et antidépressive, si on est en dépression avant nos menstruations, c'est un signe qu'on n'en a pas assez déjà. Donc, il va y avoir ça, puis il va y avoir des signes physiques aussi. Tout ce qui va être syndrome prémenstruel, donc tous les symptômes qui soient physiques ou psychologiques qu'on expérimente les 10-15 derniers jours du cycle, ça peut signaler qu'il y a en tout cas soit une carence en progestérone, soit trop d'oestrogènes, ce qui fait qu'en fait, il y en a trop par rapport à la progestérone, soit les deux. Et dans ce cas-là, on a un écart qui est assez important. Donc, il y a des signes physiques. On va avoir, par exemple, des équilibres de manière générale. On peut avoir prise de poids, les seins gonflés, les bouffées de chaleur, des ballonnements, des crampes. On peut avoir aussi de l'acné, ce genre de choses, ça peut révéler, en fait, surtout quand ça vient de manière cyclique. Si on a quelque chose tout le temps, on peut possiblement le distinguer, mais si vraiment on voit que pendant 10 jours, on a ça et après ça s'arrête, ça signale vraiment qu'il y a quelque chose au niveau des hormones qui n'est pas bien régulé. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant, c'est de regarder le sang menstruel. Le sang et comment on a nos règles est un indicateur de santé extrêmement intéressant. La consistance, la couleur, la durée, l'abondance, la fréquence, tout ça, ça donne des indices sur est-ce qu'on aurait plutôt carence en progestérone ou est-ce qu'on a trop d'oestrogène. Par exemple, tu me demandais pour la progestérone. Donc, si, par exemple, on a des spottings marrons au début de nos menstruations, c'est souvent le signe d'un manque de progestérone. Quand on a des règles très, très foncées avec des carences, avec des caillots, pardon, ça peut aussi être un signe de manque de progestérone. Et si on a des règles très abondantes, très longues, ça peut être aussi un signe d'hyper-oestrogénie, donc trop d'oestrogène. Oui, on nous dit là, justement, dans le chat, il y a Marion qui nous dit que c'est hyper intéressant, que justement, pour voir, elle a des pertes abondantes défoncées, donc elle dit que c'est de l'anémie, et donc c'est lié à la progestérone. Et parce qu'on a des culottes, effectivement, Elia, qu'on a sorties récemment, qui sont non teintées et qui permettent de voir justement la couleur du sang. Oui, ça, c'est super. Et c'est surtout vraiment quand c'est en début de cycle, enfin en début de menstruation, les pertes marrons, en fait, c'est du sang oxydé qui vient du cycle précédent et qui n'a pas été relâché correctement. Et donc ça, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien parce qu'il y a ce relâchement du sang qui ne se fait pas correctement. Et après, justement, moi, avec les outils médecine chinoise, shiatsu, etc., on peut aller regarder aussi quels sont les organes à soutenir pour travailler là-dessus. Et puis sinon, il y a un troisième outil que j'aime beaucoup pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la symptothermie. La symptothermie, donc c'est une méthode de gestion de fertilité naturelle que j'utilise justement en tant que contraception, qui aide aussi pour la conception. Mais c'est aussi un carnet de bord qui permet vraiment de voir le cycle, comment il fonctionne. Parce qu'on va voir nos courbes de température, on va voir notre sécrétion de lair cervicale, et on va voir vraiment combien de temps dure notre cycle, combien de temps dure notre première partie, notre deuxième partie. Parce qu'un cycle, non, ça ne dure pas 28 jours. Ça peut durer un cycle OK, c'est entre 25 et 35 jours. Si on est en dessous, on peut présupposer qu'il y a un déséquilibre. Si on est au-dessus, c'est fortement probable qu'il y ait un déséquilibre, notamment au niveau des oestrogènes, parce que ça veut dire que la phase folliculaire est très longue. Il y a justement Stéphanie qui nous dit, si on ressent vraiment qu'on a un déséquilibre hormonal, comment on peut combler ça ? Quels sont les moyens ? Alors, pour combler ces manques-là, déjà, la première chose, c'est d'identifier, de bien identifier la problématique, d'aller voir justement ce qui peut être problématique. Et puis ensuite, il y a plein de méthodes naturelles qui peuvent aider. Donc, je pense déjà à l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est vraiment hyper important parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne construction des hormones. Dans l'alimentation, il faut faire extrêmement attention à notre taux de glycémie, qui est très important pour la fonction hormonale, au fonctionnement de notre foie, donc pas alourdir le foie, et la santé des intestins. Donc, si on a des douleurs abdominales, des diarrhées, des constipations, ce genre de choses, ça va être des choses à voir déjà d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre que tout ça soit soulagé. Et quand tu dis qu'il faut faire attention à notre glycémie, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Alors, la glycémie, en fait, c'est que, surtout dans la phase luthéale, donc quand on a des fringales, on va avoir envie de manger beaucoup parce qu'on a besoin de manger beaucoup et on brûle plus vite ses calories. Donc, si on mange des choses très sucrées, en fait, ça va affecter la résistance à l'insuline au niveau de la captation justement des glucides et de la transformation de ça en énergie. Puis ça, ça a une influence aussi sur la santé hormonale. Et donc, ça va être de plutôt aller vers des sucres complexes pour vraiment maintenir un taux d'énergie constant pour ne pas solliciter non plus le corps à avoir des pics de glycémie, des phases d'hypoglycémie qui vont fatiguer. Donc, il y a ça. Il y a l'alimentation. Aussi très important, c'est de regarder en termes de stress parce que le stress, il est vraiment dévastateur pour les hormones. Il y a un lien entre les hormones du stress, notamment le cortisol, qui sont produits au niveau des glandes surrénales, et la production de progestérone. Et donc, plus on est stressé, plus on va solliciter nos glandes surrénales et plus on va sécréter de cortisol, moins on va avoir de progestérone disponible. Donc, c'est hyper important de bien gérer son stress, ses émotions. Et puis, il y a aussi plein de méthodes naturelles. Il y a des plantes qui peuvent aider à soutenir le cycle. Il y a des fleurs du bac, il va y avoir des huiles essentielles en fonction de ce qui vous attire aussi. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est de regarder, encore une fois, par rapport au stress, le rythme de vie, d'essayer de faire en sorte de respecter au mieux cette phase où on a besoin de cocon pour réduire un peu l'activité, faire moins de sport très actif qui va aussi fatiguer les glandes surrénales et donc générer du stress, d'aller vers des activités plus douces, de prendre soin de soi, de prendre le temps pendant les menstruations, d'un temps pour soi, pour se reposer. Parce que ça, c'est vraiment super important. On est dans une société où le repos est à bannir. On n'a pas le droit de se reposer, mais on le voit bien avec nos cycles. On qui m'abilise quand on se repose. Voilà. Mais c'est indispensable parce que le repos, c'est ce qui fait que les choses vont mieux fonctionner après. Et puis après, tout ce qui va être des thérapies manuelles, ça va être intéressant. Donc, je pense au shiatsu, à l'acupuncture ou le massage tuina, donc tout ce qui est en lien avec l'énergie. C'est des techniques qui peuvent nous permettre aussi de nous aider quand on souffre de dérèglement hormonais ? Oui. Donc, déjà, parce qu'il va y avoir une action où on va être là pour rééquilibrer les organes énergétiquement. Donc, les organes qui vont aussi souffrir de ce déséquilibre hormonal. Donc, on va venir soutenir le foie, on va soutenir les glandes surrénales, on va soutenir les intestins. Enfin, voilà, on va regarder ce qui a besoin d'être soutenu. Et puis, on va avoir des techniques aussi, notamment, je pense, au point de pression ou à l'acupuncture qui vont permettre aussi de soulager les douleurs quand il y en a besoin. Donc, il y a deux actions, en fait. Il y a l'action préventive pour faire en sorte d'avoir un terrain favorable pour réduire le déséquilibre et soulager nos douleurs. Et puis, quand il y a des douleurs qui arrivent, d'avoir aussi une petite boîte à outils pour pouvoir soulager ce qui arrive de manière naturelle. Et puis, je pense aussi à l'ostéopathie, notamment l'ostéopathie pèles-vienne pour les personnes qui souffrent d'adhérence endométriose, etc. Ce n'est pas très connu. Mais moi, je n'ai pas testé personnellement parce que je n'ai pas ces problématiques-là. Mais des personnes de mon entourage qui ont testé, ça fait vraiment de... Enfin, il y a des vraiment très bons résultats pour justement aider à supprimer ces adhérences et à faciliter l'expulsion du flux et réduire les douleurs. Il y a Stéphanie qui nous dit que c'est un coach pour accompagner en symptothermie dont elle a besoin. Voilà, il y en a. Oui, alors juste très rapidement sur la symptothermie, c'est vrai que c'est important d'être accompagné pour pratiquer la méthode parce que, surtout quand on veut la pratiquer en contraception, il faut maîtriser les indices de fertilité et puis savoir comment bien les observer, comment les interpréter et puis ensuite voir ce que ça implique sur notre cycle. Et c'est vrai que la symptothermie aussi, quand on a un déséquilibre, je trouve ça hyper intéressant parce que quand on va mettre des choses en place, on va voir directement si ça a un impact ou pas. On va voir, quand on a du stress par exemple, on va voir si ça augmente notre température et si notre glaire cervicale elle est perturbée, si notre ovulation elle prend plus de temps à se faire. On voit vraiment en temps réel ce qui se passe. Et quand on prend des plantes, on va voir aussi comment ça se manifeste au niveau de ces indices-là. Puis effectivement, pour revenir au sujet, quand on dit comment tirer parti de nos fluctuations hormonales, l'insaptothermie, ça te permet aussi de reprendre un certain contrôle sur ton corps, d'apprendre à le connaître. Et plus tu apprends à connaître, plus tu vas réussir à tirer parti de ces fluctuations-là et de te dire si je suis fatiguée, si je ne suis pas bien. En fait, c'est normal, ça fait partie de mon cycle. Ce n'est pas juste parce qu'à ce moment-là, je suis faible et qu'est-ce qui m'arrive ? Exactement. Et avoir un cycle menstruel, ce n'est pas une tare. Pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui nous aide. Et puis là, on parle beaucoup du fonctionnement du cycle en lien avec la reproduction parce que c'est sa fonction. Mais ces hormones-là, on peut s'appuyer dessus dans nos projets. Il n'y a pas besoin d'être dans une idée de procréation, mais on peut se servir de cette énergie-là dans nos projets. Donc en première phase de cycle, d'être plus sur l'ouverture sur les projets, rêver à plein de choses, commencer à planter des petites graines et puis dans la phase utéale, d'être plus sur cette idée de cocon, de prendre soin de nos projets, de les développer, de prendre le temps. Et puis en phase de menstruation, de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé au niveau du cycle. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Moi, cette phase de menstruation, je la prends vraiment comme une phase d'évaluation parce que déjà, en regardant le sang menstruel, on a déjà une idée de comment s'est passé le cycle. Et puis, c'est vraiment un moment où on peut se dire, OK, faire un peu ce bilan du cycle. Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que je continue sur le cycle suivant ? Qu'est-ce que j'ai envie de tester ? Bon, il y a ça qui n'a pas marché. Est-ce que j'ai envie de tester une nouvelle plante ? Et puis vraiment, de regarder ça de manière cyclique, de voir cycle après cycle, comment tout ça bouge et évolue. Je vois par rapport à toutes ces fluctuations hormonales et comment on t'y répartit. Je vois que derrière toi, tu as un magnifique livre, je crois, qui s'appelle In the Flow. Ah oui, c'est ça. et donc c'est le livre d'Alisa... C'est Alisa ou Alisa ? Alisa Vittier. Alisa Vittier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses travaux et de ce qu'elle t'a appris ? Oui. Alisa Vittier, c'est une consultante en santé holistique américaine qui est spécialisée en nutrition et en cycle menstruel. Et donc, elle, c'est vraiment son histoire gynécologique personnelle qui l'a guidée à développer justement comment se baser, comment soutenir et s'appuyer sur nos fluctuations hormonales. Donc, en fait, elle, elle souffrait de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un syndrome où l'ovulation tarde à venir, où il y a beaucoup de follicules qui se mettent en place mais il n'y en a pas un qui arrive à maturation et donc on a des phases folliculaires qui peuvent être plus ou moins longues et des cycles, du coup, à rallonge qui peuvent durer plus de quatre semaines, du coup, plus de cinq, six semaines, parfois des mois et qui sont un peu problématiques. Et donc, elle, elle s'est autodiagnostiquée parce qu'elle allait voir plein de praticiens, c'était il y a une vingtaine d'années, des gynécologues, personne ne savait ce qu'elle avait. On disait que ce n'était pas grave et qu'on lui donnerait une pilule et puis que ça irait. Elle ne voulait absolument pas ça. Et puis, elle a fait ses propres investigations et recherches et puis elle a confirmé ce diagnostic qu'elle s'était fait avec une échographie auprès d'une gynécologue. Et donc, ça l'a vraiment amené à plonger dans cet univers et donc à développer une méthode, un protocole pour nettoyer son corps, pour nettoyer ses organes et pour soutenir le cycle phase par phase avec l'alimentation, l'exercice physique et aussi comment s'appuyer sur son cycle justement pour mener sa vie, ses projets, comment tirer parti de ces fluctuations hormonales et en faire quelque chose de beau. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en termes d'alimentation, elle se base aussi pas mal sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, quelle nourriture va soutenir quel organe à quel moment. Et puis, voilà, elle a écrit deux ouvrages qui sont disponibles qu'en anglais. Donc, il y a Woman Code qui est derrière et puis In the Flow qui sont vraiment bien. On peut trouver aussi des conférences qu'elle a données sur Internet assez facilement. Mais en tout cas, c'est vraiment, quand j'ai entendu parler de cette femme sur un podcast, j'ai vraiment quelque chose en moi qui s'est allumé. Je me suis dit, ah mais c'est ça ! Et même si ça faisait quoi ? Ça faisait déjà trois ans que je pratiquais l'asymptothermie, je n'avais encore pas vu le cycle sous cet angle-là. Et donc, sur vraiment, hormonalement, quels sont les différents impacts que ça a sur le cerveau, l'immunité, le métabolisme, le microbiote, le stress et de voir comment tirer parti de tout ça. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'elle t'a donné dans un de ses bouquins ? Si tu devais en retenir qu'un. Franchement, le truc qui a été révolutionnaire, j'ai croisé ces travaux il y a environ deux ans et demi. C'était déjà tout simplement en fait de, on a un cycle menstruel avec des ambiances hormonnelles différentes, avec des besoins différents. donc, c'est important de prendre cette cyclicité en compte dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne mange pas de la même façon, on ne fait pas du sport de la même façon durant tout le cycle. Et ça, pour moi, ça a été vraiment révolutionnaire. Je ne l'avais jamais vu comme ça. En disant, effectivement, une phase après l'autre, c'est important de prendre en compte justement l'ambiance hormonale dans laquelle on est pour voir qu'est-ce qui va soutenir le cycle et éviter ce qui va venir le fatiguer. Parce que moi, ce qui m'a bluffée quand j'ai lu ces travaux, c'était que la plupart des études qui sont faites sur les régimes alimentaires amégrissants, sur le sport, dont on, voilà, nous en tant que femmes, on absorbe à tort et à travers partout sur les réseaux sociaux, etc., le tel régime, etc. Et en fait, que ces études ne prennent absolument pas en compte le cycle menstruel, la variation hormonale et que la plupart de ces régimes et de ces sports ne sont pas efficaces justement à cause de ça. Parce qu'on va trop stresser le corps en phase luthéale et ça va être complètement contre-productif. Les kilos qu'on aura perdu en phase folliculaire, on va les reprendre en phase luthéale et ça va beaucoup plus stresser le corps qu'autre chose et donc ce n'est pas du tout efficace. En termes de sport, mais aussi en termes d'alimentation, certains régimes alimentaires qui ne sont pas forcément bons pour la santé cyclique et en tout cas sur lesquels avoir une attention particulière. Donc toi, tu penses vraiment qu'il y a une médecine différente, qu'on soit une femme et qu'on soit un homme, ça lit au cycle déjà de base et donc lié aux hormones. Il faudrait qu'on adapte tout finalement au fait de nos hormones et de notre cycle. Ce n'est pas forcément tout adapter, mais c'est en tout cas le prendre en compte et vraiment faire en sorte que le cycle menstrual ne soit plus considéré comme quelque chose d'annexe, qui est optionnel ou qui n'est pas très important parce que si c'était vraiment quelque chose de si annexe, on ne nous bassinerait pas avec les oestrogènes en ménopause en nous disant mais c'est super important les oestrogènes parce que sinon on va souffrir de l'ostéoporose. Oui, mais pendant toute ma vie fertile, on m'a dit tout d'un coup, c'est important alors que pendant toute ma vie fertile, on m'a dit que ce n'était pas grave de ne pas avoir un cycle naturel, et que les hormones de synthèse c'était le mieux. C'est surtout qu'on est dans une médecine où on est très très substanté en hormones de synthèse que ce soit pour la contraception, pour la procréation suite à la contraception parce qu'on se retrouve beaucoup de personnes avec leurs des équipes qui n'ont pas été adressées, qui ont été masquées par la contraception hormonale surtout dans des parcours de PMA, donc encore des hormones et puis à la ménopause encore des hormones. C'est comme si on ne faisait pas du tout confiance au corps pour faire ce pourquoi il est fait en fait. Donc c'est surtout de redonner cette place au cycle féminin dans la médecine et puis être beaucoup plus alerte sur des solutions qui ne sont pas uniquement médicales, qui sont aussi alimentaires, des pratiques manuelles alternatives, la phytothérapie, etc. En phytothérapie de la femme par exemple, on est hyper exigeant, c'est-à-dire qu'on va dire ok, cette plante elle a un peu une action oestrogénique, donc si tu as tel déséquilibre, on te la déconseille ou alors si tu prends une telle plante, prends-la plutôt en première partie de cycle ou en deuxième partie de cycle, on fait extrêmement attention alors qu'en médecine conventionnelle, ça prend médicaments n'importe quand, n'importe comment, on ne prend pas du tout ça en compte et c'est super important. Il y a Mathilde qui nous demande si tu as des livres en version française à lui conseiller. Oui, j'en ai, alors j'ai par exemple là ici, parce que je ne les ai pas toutes là, mais j'ai Sagesse et Pouvoirs du cycle féminin de Marie-Pénélope Pérez et Sarah-Maria Leblanc qui est vraiment une version française de ce que je vous ai dit là où elle parle en fait justement des différences hormonales, des différentes hormones du cycle. Il y a une partie sur les plantes aussi puisque Sarah-Maria Leblanc c'est une herboriste canadienne. Il y a des mouvements de yoga aussi en fonction de la phase du cycle. Donc ça, c'est un super livre que je peux vous recommander. Sinon, il y a le livre aussi de Gaëlle Baldassari Kiffe ton cycle qui est très intéressant aussi qui est plus, on va dire, scientifique factuel. Là, sur un livre comme celui-ci, on va être sur quelque chose aussi qui est un peu ouvert aux archétypes féminins, à la spiritualité. Donc après, tout dépend aussi du type de livre qu'on veut. J'ai mis le petit lien si vous souhaitez le retrouver. Ah, super. C'est un super livre. Comment tu fais toi pour accompagner les femmes et pour sensibiliser les femmes qui arrivent pour venir te voir et tu disent je ne connais pas mon cycle. C'est quoi les étapes de l'accompagnement que tu proposes pour se retrouver un peu ses pouvoirs et se ressentir un peu vivante dans notre corps ? En fait, déjà, tout dépend de l'objectif de la personne. Si par exemple, c'est vraiment au niveau contraception, on va aller sur de la symptothermie. Donc là, c'est six mois d'accompagnement pour apprendre la méthode, comprendre son corps et puis au fur et à mesure, on voit si en fonction des déséquilibres, il n'y a pas des choses qu'on peut commencer à mettre en place et puis avoir ce regard, ce retour de la symptothermie. si c'est des personnes que je reçois en cabinet, je vais plutôt travailler avec le shiatsu directement et puis en fonction de ce qui vient, en fait, pouvoir se proposer des directions en termes d'alimentation, etc. et puis sinon, pour vraiment un apport plus global, j'ai un accompagnement en ligne où là, étape par étape, je travaille en fait avec la personne pour déjà qu'elle comprenne son cycle, qu'elle travaille aussi sur un peu cette guérison du féminin parce que quand on a des problématiques avec notre cycle, on a souvent une vision de notre cycle un peu conflictuelle parce que c'est quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous fait du mal, qui nous freine dans les projets donc il y a une réconciliation à faire à ce niveau-là et puis étape par étape, là, j'explique quelle est l'alimentation pour soutenir les cycles, quels sont les exercices qu'on peut faire phase après phase avec des séances de mouvements différents, avec des méditations, comment gérer le stress avec des techniques spécifiques pour gérer le stress, etc. Et puis des points d'acupuncture qu'on peut utiliser pour justement soulager les douleurs. Super. Si vous avez des questions à poser, il y a Marion qui nous dit Eugénie Tabi aussi un symptôme thermique qui peut nous conseiller. Et est-ce qu'on a des plantes que tu conseillerais durant les règles pour éviter les grosses déprimes ? C'est compliqué parce que c'est un symptôme isolé et il faudrait regarder plus autour de ça. Comme ça, je ne pourrais pas répondre. Parce qu'il y a plein de types de plantes qui peuvent aider mais ça dépend si ça vient d'une carence en progestérone, ça dépend si c'est quelque chose vraiment de cyclique, de ponctuel. Il faudrait regarder un peu plus précisément parce que là, comme ça, c'est difficile à dire. Pour ça, des fois, ce n'est pas évident de donner des conseils phytothérapie de manière globale parce qu'on en voit beaucoup sur Internet et des fois, je suis un peu partagée parce que ça dépend vraiment de la personne en fait, de ce qu'elle a. Puis après, quand on regarde dans la médecine chinoise, il y a des plantes qu'on va déconseiller en fonction de tel profil. Donc comme ça, je ne pourrais pas donner quelque chose de très… Tu peux désunir la personne. Voilà. Il y a Élise qui nous demande si tu connais des professionnels de santé qui sont sensibles à ces pratiques et qui peuvent aider à déceler les déséquilibres hormonaux quand on en souffre. Mais je crois que toi, tu fais de l'accompagnement en vision aussi, non ? Oui, c'est ça. Mais après, peut-être que par praticien, peut-être qu'elle parle de gynécologue ou de sage-femme. Par coach, praticien, professionnel de santé. Oui. Coach, ça va plus être conseillère en symptothermie, donc toutes conseillères en symptothermie sont sensibles à ces questions-là. Alors après, il y a des conseillères en symptothermie qui sont aussi herbalistes, qui sont aussi naturopathes, donc ils pourront aussi donner des conseils par rapport à ça. Moi, je me base surtout sur la médecine chinoise. Après, il y a des listes qui existent. Moi, j'ai un groupe Facebook où dedans, j'invite justement les personnes qui ont rencontré un praticien qui était ouvert, qui était ouvert déjà à ces solutions-là, de les noter pour qu'ensuite les personnes puissent y accéder. Généralement, les sages-femmes sont un petit peu plus ouvertes aux pratiques alternatives que les gynécologues, mais après, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est vrai que comme elles sont un petit peu en dehors du système médical parce qu'elles, elles ne gèrent pas la pathologie, elles sont obligées de renvoyer vers d'autres professionnels. Et donc, généralement, on va avoir des sages-femmes qui vont renvoyer vers des acupuncteurs qui vont avoir aussi un carnet d'adresses intéressant. Merci beaucoup, Ibn. Je suis fatiguée de tomber sur les professionnels qui pensent que l'unique solution est la pilule contraceptive. Ça me désole aussi parce qu'en fait, la pilule contraceptive, ce n'est pas une solution, c'est vraiment un pansement temporaire en fait. Et que si on n'adresse pas le problème qu'il y a derrière, quand vous arrêtez la pilule, vous retrouvez le déséquilibre, parfois empiré par les hormones de synthèse. C'est vrai que ce n'est pas intéressant de prendre la pilule si en parallèle, on ne met pas en place des choses pour corriger son hygiène de vie, pour justement régler le déséquilibre. Il y a Estelle qui nous dit est-ce que tu as des conseils pour les douleurs autour de la zone sacrale ? De la zone sacrale ? Qu'est-ce que tu appelles la zone sacrale ? Est-ce que tu appelles la zone du sacrum ? Oui. Sacrum. Après, tout dépend du type de douleur. Moi, je vais travailler surtout en manuel avec des points d'acupuncture, que ce soit sur le sacrum directement ou sur le reste du corps parce que parfois, les douleurs du sacrum... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un parallèle entre le bassin et la mâchoire. Il y a vraiment... La construction est assez similaire et souvent, quand on a un problème au niveau du bassin, ça peut aussi venir de la mâchoire ou des cervicales et puis inversement. C'est pour ça que l'ostéopathie aussi, ça peut être super intéressant parce qu'on ne va pas aller regarder uniquement sur la zone où on a des problématiques. On va aller aussi regarder au-delong de la colonne vertébrale. On va regarder aussi au niveau des cervicales, ce qui se passe et ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Il y a une question pour savoir où c'est qu'on te retrouve pour avoir un accompagnement avec toi ? Sur mon site, site Inaluna, je peux vous le mettre dans les commentaires. C'est inaluna.com. Si c'est pour de la symptothermie, je propose des appels gratuits. Déjà, je fais l'évaluation avec vous de votre besoin, votre situation, votre historique pour qu'on voit comment je peux vous accompagner. Et puis, si c'est pour un accompagnement beaucoup plus complet, là, pareil, je fais un appel téléphonique pour aussi voir avec vous votre historique, quelle est la problématique, voir déjà si on peut commencer à voir d'où peut venir le problème, le déséquilibre et puis voir ce que je peux apporter avec ce que j'ai. je vous renvoie vers d'autres techniques en fonction de votre problématique. Et oui, le bruxisme, oui, en fait, tout ce qui va venir congestionner la mâchoire, on peut retrouver un impact sur le bassin. Et c'est pour ça que dans les exercices physiques aussi, la mobilité du bassin est extrêmement importante. faire des ronds de bassin, des exercices de yoga qui vont venir ouvrir la zone du bassin aussi, ça va permettre de libérer de l'espace pour faire circuler l'énergie. Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Emma, et toutes ces informations intéressantes sur nous les femmes. Je vous souhaite à tous et toutes une belle journée et puis pour ceux qui les souhaitent, il y a d'autres ateliers qui recommencent à partir de 18h tout à l'heure. Suivez-nous sur Instagram, on vous mettra toutes les informations. Merci beaucoup, Emma. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada